Donc, en ce qui concerne les droits économiques et sociaux, il y a, je pense, une volonté du président de la République du Sénégal, Macky Sall, de faire bouger les choses. Mais, en ce qui concerne les droits civils et politiques, on remarque que le président Macky Sall, il est à la traîne. On a comme l'impression que ce sont des droits qui les gênent, qui les dérangent. Aussi, on a vu plusieurs fois, sous son régime, des personnes être mises sous mandat de dépôt, envoyées en prison, pour des délits d'expression. Et je crois que le dernier exemple en date est celui du péputé Cheikh Bambayeï, qui a tenu un discours que, personnellement, je ne cautionne pas, certes, mais que je comprends, puisque c'est un homme politique, contre la justice et contre certains magistrats. Et on a vu les conditions dans lesquelles on a voulu se séduire de sa personne, vraiment sans prendre le soin de lever son immunité. Donc, en conclusion, je donne un bon point au président Macky Sall, pour les droits économiques et sociaux. Mais pour les droits civils et politiques, franchement, il peut faire mieux, pour ne pas dire plus. Je dirais même qu'il n'a pas la moyenne en ce qui concerne le respect des droits civils et des droits civils et des droits civils. Hassan Diouf était un blogueur sénégalais établi aux Etats-Unis, et donc, qui, usant de sa liberté d'expression, a tenu quand même des propos injuriés à l'égard de beaucoup de personnalités, dont le chef de l'État libien. Il a été rafatrié. Alors, ce qu'on a constaté, c'est que depuis qu'il est là-bas, on a l'impression que le maître des poursuites s'est organisé pour qu'il y reste le plus longtemps possible. D'abord, on a choisi de le poursuivre en utilisant le recours à l'information judiciaire, en utilisant juste des instructions, ce qui est encore plus long. Et ensuite, malgré la clôture de l'information judiciaire, du juge d'instruction, on ressigne à le renvoyer devant le tribunal pour qu'il soit jugé. Évidemment, ça, c'est une violation d'un droit de l'homme qu'on appelle le droit d'être jugé dans un délai raisonnable. Aujourd'hui, on est en train de violer ce droit-là. Hassan Diouf a le droit d'être jugé. Il a le droit d'être jugé dans un délai raisonnable, ce qui n'est pas respecté aujourd'hui. Non, j'ai l'impression que le paysan Makissa ne nous entend pas. Je n'ai l'impression même qu'on le dérange. Et c'est très étonnant parce que du temps où il était dans l'opposition, nous avons souvent été à ses côtés. Et je me souviens que la plupart des réunions du M23 se tenaient au siège de la radeau. Et il y venait souvent. Donc, c'est quelqu'un qui, à ce tour, a quand même fait un compagnonnage avec les hommes de la société civile, parmi lesquels les militants des droits de l'homme, comme à Lyon-Til. Mais devenu président, on a encore l'impression que les droits de l'homme sont quelque chose qui l'encombre. Je ne me rappelle pas qu'il ait reçu un militant des droits de l'homme sénégalais ou une organisation de droits de l'homme du Sénégal. Il a eu à recevoir des ONG internationales, comme Amnesty International, comme la FIDH. Mais je ne l'ai pas encore vu recevoir, la radeau, recevoir la ligue sénégalaise, recevoir Amnesty Sénégal, recevoir l'archéation des juristes sénégalaises, à ma connaissance. C'est ce que j'en trouve. Et je pense qu'il doit nous considérer, nous-mêmes de la société civile, en pari que les militants de l'homme, non pas comme ses adversaires, mais plutôt comme ses partenaires. Parce que notre rôle, c'est quand même un rôle d'éveil et d'alerte. C'est-à-dire le pouvoir public, à ceux qui exercent les responsabilités publiques. Les mains, la charge de l'État. Je leur dis attention, il faut s'arrêter. Si vous continuez, on va aller vers des problèmes. Ou bien, attention, il faut dialoguer. Donc, notre rôle, c'est cela. C'est alerter et occasionnellement critiquer aussi. Il y a des actes qui le méritent. Il y a même essayé un petit peu. Bon, écoute, moi, je ne considère pas le fait de nommer des hommes de la société civile comme une corruption. Parce que les hommes de la société civile sont des citoyens sénégalais. Ils ont, la plupart d'entre eux, capitalisé de l'expérience sur le plan professionnel et de l'expérience également en matière de défense des droits de l'homme. De promotion des droits de l'homme. Donc, moi, je pense que ce sont des gens aussi qui peuvent servir leur pays si l'occasion se présente. Donc, à titre personnel, je trouve même qu'il n'a pas assez fait appel aux hommes de la société civile. Tenez, par exemple, une structure comme le comité sénégalais de droits de l'homme. Qui est Camille, un peu le conseiller de l'État en matière de droits de l'homme. À qui il l'a confié ? Allé à laquelle il l'a confié ? Il l'a confié à militants de son parti. Notre confrère ne met pas personne. M'est-ce pas ? Qui est membre de la paix, qui est maire, élu, dans son fief. Je pense qu'au regard des principes de Paris, c'est-à-dire les principes qui soutendent le fonctionnement et l'organisation des institutions nationales de droits de l'homme, c'était plutôt un homme indépendant qu'il fallait choisir et non un partisan. Donc, voilà un exemple qui montre qu'il a plus ou moins un sainte horreur. C'est l'impression que j'ai, moi, les militants des droits de l'homme. Nous allons aborder un peu le cas de Karim Watt. Quels sont les arguments juridiques qui plaident en faveur de la candidature de M. Karim Watt ? Vous savez que la restriction des droits civils et politiques doit résulter d'une décision de justice. Et dans le cas de Karim Watt, il se trouve qu'au moment de son procès, une demande dans ce sens avait été formulée par le procureur spécial qui avait demandé que non seulement il soit déclaré coupable, qu'il soit condamné, mais qu'il soit également privé de ses droits civils et politiques. Et la Cour de représentation de l'enregistrement illicite a répondu en disant « Je ne peux pas le privé de ses droits civils et politiques parce qu'il n'y a aucune disposition de la loi sur l'enregistrement illicite ou de la loi sur la crédit qui me permet de le faire. » Et même dans le code pénal, le délit d'enregistrement illicite ne fait pas partie des délits pour lesquels on peut prononcer une privation de droits civils.